Il y a même du sang des fois, il y a eu plusieurs dates où il y a eu des mecs qui sont venus nous voir au merch avec la gueule en sang, ils disent « Ah, c'était génial ! » Salut, moi c'est le Tarba, mon prénom c'est Jules, je viens de Toulouse, je suis beatmaker, rappeur amuseur perdu, qui est bon un peu quand je… Voilà, tu comprends ça ? Et je vous présente mon acolyte Hugo, a.k.a. Senbei, l'Italien. Hugo Fernandez ! Ah oui, Sanchez, pardon. Donc moi c'est Senbei, donc la moitié du projet Rogue Monster, je m'appelle Hugo, pour les intimes, ou Hugues, ou Senbei l'Abeille. Oh, je ne sais plus. Au détour d'un chemin, d'un labyrinthe. Au détour d'un backstage, sûrement à la sortie des toilettes, nous étions là, nous sommes croisés. Il me semble que c'était à la Bellevilloise, où je l'ai regardé de loge, je fais « Ah, c'est lui, Alterba ! » C'est le genre de mépris de beatmaker qui ne se connaissent pas. Moi je ne l'ai pas regardé, du coup je n'ai pas accepté que c'était Senbei. Il est plus petit que sur ses photos de presse, hein. On ne s'est pas parlé tout de suite. Il y a eu une période de clash. Non, mais en fait, on était dans le même label, on a sorti des trucs dans le même label, et puis au fur et à mesure, on a fini par se dire bonjour un jour, et puis après c'est devenu pour toujours. Nous sommes les monstres coquins à présent. Les coquins monstrueux. D'abord, notre côté coquin et monstrueux, ce Rogue Monster veut dire « monstre coquin », ça sonne mieux en anglais quand même. « Rogue Monster », « monstre coquin ». Bah écoute, à la base, on s'était dit qu'on allait faire un EP, ou au moins essayer de faire deux chansons ensemble, vu qu'on avait des styles quand même assez similaires, qu'on écoutait la musique de chacun. Et de fil en aiguille, d'un morceau à l'autre, l'entente allant bien, et les morceaux aussi, on s'est dit « vas-y, on va faire un projet ». Et plus le scale avancé, plus les morceaux étaient de mieux en mieux, en fait. Nos premiers morceaux, au final, ils sont bien, mais l'album devenait de plus en plus Super Saiyan, tu vois, à la fin, la troisième transformation. Le monstre coquin ! Bah ça s'est fait, ça s'est fait assez naturellement, en fait, quoi. On se mettait tous les jours chez moi, sur mon ordi, et puis les idées, on prenait les idées de l'un et de l'autre, donc... Des fois, moi j'avais l'impression de plus modérer les idées de Jules, parce que Jules il réfléchit très vite, et... Et moi j'ai pas le temps de suivre, tu vois, avec la souris, puis moi aussi j'avais envie d'avoir envie de mettre mes idées dans les morceaux. Mais ouais, non, c'était, voilà, en permanence en train de discuter, d'échanger, de chercher des samples ensemble, chercher des idées ensemble, etc. Vraiment échanger, discuter, et c'est ça qui a fait qu'on a enchaîné les morceaux assez vite, en fait, mais ça s'est super bien passé, quoi. Ah bah on aime bien les ribs, tous les deux, les ribs de porc. Les ribs de porc, les ramen, euh... Personnellement j'adore les bonbons, lui pas. Ouais j'aime bien, mais moi ça me fait mal aux dents. Ouais, en fait, c'était nos influences communes aussi, qui ont un peu donné le fil rouge au Scud, en fait, ce qui nous ont permis de voir dans des... de trouver chaque direction des morceaux, c'est-à-dire... Vu qu'un des albums personnels, en général, tu pars dans des trucs justement plus introspectifs, ou... Là on s'est dit, on va à la fois donner des ambiances un peu plus profondes, mais d'autres plus épiques. D'ailleurs l'album devait s'appeler Epic et Profond. Ça sonnait un peu porno Game of Thrones. Epic et Profond. C'était pas drôle, encore une fois. Je suis fatigué, pardon. Epic et Profond. Et puis voilà, en fait, c'est ça, du punk rock au hip-hop des années 90, même 2000, la trappe, l'électro, tout ça. Tout se retrouve, le rock psychédélique, tout se retrouve dans ce joyeux bordel. Écoute, là on fait des dates, donc on est content, les dates passent super bien. On en a eu plusieurs des complètes. Alors que c'est vrai qu'on a eu un peu des couilles au niveau des clips, tout ça, et qu'en fait, tout sortira à la rentrée. Il y a normalement un projet, tu sors quand même des clips pour accompagner. Là, on a mal géré notre truc sur certains trucs, mais à la rentrée, je pense qu'on aura en plus une salve de clips qui viendront sublimer cet album et cet effort commun. Et puis là, on était à Solidays hier, donc c'est cool, tu vois, d'enchaîner Solidays et le Free ce soir. Pour nous, c'est un putain de week-end, quoi. On peut pas rêver mieux quand tu sors un album six mois avant d'enchaîner des dates comme ça. Non, ça change pas, parce que moi, avant, je tournais avec Smokey Join The Kid comme un porc pendant cinq, six ans. J'ai fait que ça. On a joué ici d'ailleurs il y a deux ans, il me semble. Donc pour moi, c'est un peu la continuité de mon train-train, en fait. On est intermittent, on enchaîne les dates depuis toujours, donc ça change pas grand-chose au final. Mais bon, là, c'est cool parce qu'on fait beaucoup de dates différentes, mais je me répète, mais tu vois, on vient juste de sortir notre album, le projet n'existe pas vraiment, c'est un truc un peu hybride. Et on a la chance de faire des grosses scènes comme ici, tu vois. Donc pour nous, c'est déjà, enfin, c'est un aboutissement personnel, tu vois, et c'est cool. Sur un petit album comme ça, c'est bien. Pareil pour moi, c'est une joie d'être en tournée ensemble. Et voilà, c'est une joie d'être ici, dans ce cadre idyllique, avec ce beau lac et ses pins. Oui, mon tendre, alors. Ah, attends, tu viens de faire une blague, là, non ? Dis-moi, attends, attends, elle va pas passer de l'aperçu. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. Oh putain, ça va chier. On va aller partout. Il y a beaucoup de dates jusqu'à la fin de l'année, là, et même après. Nous, on pensait qu'on allait tourner qu'eux jusqu'à la fin de l'année. Et là, ils continuent à nous mettre des dates. Après, on va faire un énorme truc le 31 décembre. Et bon, du coup, pour nous, on va déborder encore après sur janvier, février. Et on va voir, en fait, on n'a pas... Dès le départ, on ne s'était pas vraiment donné de deadline. On s'était dit qu'à un moment donné, nous, on allait sortir des trucs. Moi, je suis censé sortir un album avec mon groupe, avec Smokey Joe. Donc, on est dessus là, mais ça prend un peu de temps. Donc, on s'est dit que ça allait forcément reprendre et stopper notre projet. Mais tant que ça tourne, pourquoi ne pas continuer, tu vois ? Moi, quand on a fait l'album et après, on a commencé à penser au live, on s'est dit qu'on allait faire un truc assez festif, globalement, assez cool, même avec des phases d'arc, quand même, dans le live et dans les morceaux. Mais quand même, globalement, quelque chose d'assez joyeux, en fait, où les gens allaient réussir à venir danser, pogoter, slammer sur majoritairement du hip-hop abstract, en fait. Mais l'idée, c'était voilà, c'est de faire un truc qui avait la patate. On s'est dit, si on doit jouer une heure, il faut que pendant une heure, ça envoie du pâté, que les gens soient contents de venir nous voir aussi, nous, qu'ils soient contents d'entendre l'album qu'on a sorti, qu'on arrive à défendre cet album. Donc voilà, on s'est dit, on va faire un live qui va vraiment envoyer du steak et où, nous aussi, on va s'amuser, on va pouvoir prendre le temps de, justement, s'amuser avec les gens aussi, quoi, échanger avec les gens et que tout le monde se marre, en fait. On va pas le représenter, mais j'ai pas le travail, c'est nous, les puissons, enfin ! Allez, vous allez leur montrer comment ça se passe ! La guerre ! C'est la guerre ! Vous êtes là ou quoi ? La guerre ! L'idée, c'était, voilà, techniquement, de faire un truc assez fort et intense, et aussi léger pour nous, qu'on n'ait pas la gueule dans les machines, et que ce soit assez vivant. D'ailleurs, on a des instruments sur scène, quoi. Il y a une guitare sur scène, il y a des percus, il y a des éléments de drum, il y a un terremine, il y a plein de trucs. Donc voilà, et nous, du coup, on bouge pas mal sur scène. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un truc vraiment vivant, quoi. de faire d'une musique un peu morte, quelque chose d'assez vivant, en fait. Pour que les gens se marquent. Et les gens réagissent très, très bien, ouais. Il y a même du sang, des fois. Il y a eu plusieurs dates où il y a eu des mecs qui sont venus nous voir au merch, avec la gueule en sang, en disant « Ah, c'était génial ! » Quand on a joué à Paris, en fait, à la release, moi, j'ai sauté dans la foule, bon, je le referais pas à chaque fois, tu vois, au moment où on faisait un Wall of Death, et je me suis retrouvé avec un mec en sang, tu vois, sur la gueule. Puis le mec est venu nous voir à la fin du concert, il était trop content. Et après, on a fait la release à Bordeaux et j'ai prévenu les gens, la veille, j'ai dit « Je vous préviens, il y a des gens qui saignent, quoi, pendant les concerts, donc faites attention à vous. » Et bim, ça a pas loupé, on a re-eu un mec plein de sang et tout. Nous, on est contents parce qu'on aime bien le métal, on aime bien le punk, alors c'est cool pour nous, c'est un peu une satisfaction, tu vois, de se dire que les gens arrivent à se défouler jusque-là, tu vois, pendant ce qu'on fait. Alors écoute, le but c'est de faire à fond dans ce projet, de finir la tournée, mais sinon chacun a des projets à côté. Moi je prépare un album avec un rappeur qui s'appelle Swiftgad, avec le rappeur Swiftgad. Voilà, au Spartan, moi je fais les proches et lui il rappe, l'album est pratiquement fini. J'ai un autre projet, un album solo sur le feu, puis c'est Smoky Joe. Ouais, on a des trucs chacun de notre côté, mais on sait pas... Non, non, on va sûrement faire un album ensemble. Ça marche bien, les gens ils aiment bien, on a plein de dates, on a des belles dates, donc ça serait con de pas le faire. Donc on va voir, c'est pas encore officiel, tu vois, mais ça ne saurait tarder. On était censé commencer au mois de juin, mais on se met pas de pression. Il va tranquille. On vient d'arriver, donc moi je trouve déjà que le cadre est super, mais après je pourrais t'en dire un peu plus dans quelques heures. Ça va ou pas. Refais l'interview à 5 heures du mat' et alors là je serais très locasse mon ami. Moi je suis déjà venu il y a 2 ou 3 ans avec Smoky Joe, et on avait joué sur la petite scène. Donc là, de venir ici et de jouer sur la grosse scène ce soir, je suis content. J'ai l'impression d'avoir pareil, à upgrader, tu vois. Et en plus elle est vraiment fat la scène, donc là on va être comme des cons dessus. On va essayer d'écarter les instruments pour courir un peu plus, tu vois. Mais non, non, on a super hâte de jouer, ça va être énorme, ça va être super cool. Bien, continuez ! Continuez ! Donnez-nous l'argent ! Non, 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 merci. Merci, merci d'écouter l'album et de venir nous voir. Ça défonce, on passe vraiment des bons moments avec les gens. En plus, à chaque fois, il y a toujours des gens qui viennent nous voir et qui disent « Ah, Senbei et tout ! Je connais ce morceau de 2008 ! » Donc pareil avec Jules, il y a toujours des mecs devant qui chantent les morceaux de Drugs Brigade. Donc il y a des espèces de fans ultimes qui sont toujours au premier rang, qui s'arrachent la gueule et on les remercie vraiment, ces gens-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !